Parlons maintenant de cybersécurité dans cette édition. Dans un monde interconnecté et de plus en plus numérisé, la RTCI, entendez, Autorité de régulation des télécommunications, s'engage à lutter contre la cybercriminalité. Le ventredi 9 décembre, elle a initié une rencontre avec l'ensemble des professionnels des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire pour échanger et trouver des pistes de solutions en vue de mieux gérer les systèmes d'information. C'était à l'occasion des journées portes ouvertes. Le reportage est signé Zinabdoso et Tima Traoré. Les entreprises bancaires sont de plus en plus sujets de cyberattaques. On témoigne des chiffres relevés par l'ARTCI, Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Plus d'un million cinq cent mille incidents enregistrés en 2021. Ce vendredi, dans le cadre des journées portes ouvertes de l'ARTCI, les représentants de l'entité étaient face aux professionnels des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire pour présenter des solutions nouvelles de cybersécurité, entre autres parler du rôle du CICERT, centre de veille et de gestion aux incidents de cybersécurité. Le secteur bancaire, naturellement, est un secteur qui est très ciblé, comme on a pu le voir durant ces dernières années. La Côte d'Ivoire a malheureusement un secteur bancaire très dynamique et très prospère, on peut le dire ainsi, et donc naturellement qui attire beaucoup de convoitises du point de vue des cybercriminels et de groupes organisés de cybercriminalité. Et donc, dans notre démarche, nous avons souhaité nous rapprocher des organisations pour faire comprendre, pour leur expliquer les enjeux de la cybersécurité et leur dire que nous nous tenons à leur côté dans une démarche gagnante. Les journées portes ouvertes de l'ARTCI étaient le lieu pour les acteurs de créer un cadre de coopération pour gérer les systèmes d'information. Donc c'est une course, je dirais, à l'armement. Donc, il nous appartient de nous armer et bien nous armer. Et pour ce faire, il faut qu'on ait des vendeurs d'armes en griffes, des vendeurs de solutions pour nous permettre d'y faire face. Le CI7, Centre de veille et de gestion aux incidents de cybersécurité, est une réponse nationale de l'État de Côte d'Ivoire à travers l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, pour faire face à la cybercriminalité.